Bonjour Lutèce, 38ème édition du CoronaWood. Aujourd'hui au programme vous aurez du renfo et un Medcon sous forme de fractionné sans oublier le PQ Challenge. Avant cela je vous présente l'échauffement. L'échauffement vous aurez deux tours à réaliser. Sur ces deux tours vous aurez double climb. Position de départ sur le ventre au sol et on va décoller le buste en verrouillant ses bras. Quoi qu'il arrive on verrouille les bras, on amène le deux pieds en contact avec le mur et on essaye de s'approcher en rapprochant les mains du mur le bout du nez en contact avec le mur. Si jamais c'est trop difficile, contentez-vous uniquement de mettre vos deux pieds en contact avec le mur et de bouger légèrement en vous approchant du mur puis revenir sur la position basse. D'ailleurs vous enchaînerez avec 10 pvc ou avec le manche à balai dislocate donc là vous connaissez tous bras tendus je touche devant et je vais passer au dessus de la tête pour pouvoir amener le pvc derrière le dos. Ensuite vous m'enchaînerez avec 15 capula push up donc position plinque bras tendus les abdos engagés fesses serrées et là ce que vous allez me faire des pompes uniquement avec vos épaules sans jamais plier vos coudes donc position haute le dos rond position basse je rapproche les omoplates en essayant d'amener la poitrine le plus proche du sol je vous rappelle sans plier les coudes. Derrière on finira avec 20 pose squat donc les pose squat je fais un squat classique mais en position basse je tiens une à deux secondes pas relâché mais avec un minimum de tension tout en cassant la parallèle je finis extension complète. Deux tours à réaliser. Le renfo aujourd'hui vous aurez besoin de votre sac à dos vous aurez quatre tours à réaliser sur ces quatre tours vous aurez dix back bent overall par côté donc là on prendra le sac avec un seul bras on se penche légèrement vers l'avant vous pouvez vous appuyer avec votre main libre sur une chaise ou sur votre enfin un support et vous allez tirer pour amener le sac à peu près au niveau du nombril en frôlant les côtes avec le coude comme si on faisait un push up mais bien sûr en version traction je fais dix d'un côté dix de l'autre côté derrière je garde mon sac à dos et je ferai 15 back curl donc tout simplement des flexions de bras en amenant le bag au neuf le sac au niveau de la poitrine et surtout en étant tension complète au niveau de mes bras 4 tours 10 10 plus 15 avec une minute de récupération le medcon aujourd'hui ça sera un arm rap de cinq minutes à répéter trois fois avec deux minutes de récup arm rap as many rounds as possible donc pendant cinq minutes vous ferez le maximum de tours de deux exercices premier exercice dit strict and stand push up donc les strict and stand push up pompe en poirier uniquement avec la force de ses bras je touche le sol avec ma tête j'arrive l'extension complète en verrouillant les bras tout en gardant les pieds en contact avec le mur si c'est trop difficile vous pouvez bien évidemment faire du keeping and stand push up si ça devient même trop compliqué à ce moment là vous finirez en pike push up donc pike push up les pieds au sol fesses en haut et surtout j'amène bien la tête en avant par rapport aux mains et lorsque j'arrive en position haute je verrouille les bras en ouvrant bien les aisselles et en rapprochant les omoplates le deuxième exercice vous aurez dix pistoles pistoles squat une jambe un coup jambe droite un coup jambe gauche vous pouvez utiliser les différentes variantes pieds derrière s'il faut même la fente morte donc le rappel vous faites une fente arrière vous laissez la jambe arrière morte avec uniquement le poussé sur la jambe avant le but est de faire dix et dix un maximum de fois pendant cinq minutes deux minutes de récup et vous me faites ça encore deux fois le pq challenge aujourd'hui vous garderez le pq dans vos mains et vous aurez quatre séries à réaliser sur ces quatre séries vous aurez 20 secondes de la position hollow donc on appuie sur les lombaires jambes tendues bras au dessus de la tête je vous rappelle si ça fait mal au dos c'est trop difficile à tenir vous pouvez toujours attraper une jambe et dans la foulée vous enchaînera avec 20 alterning v-up donc là le but c'est de pouvoir amener un pied en l'air en touchant avec les deux mains puis je change de jambes 20 en total 10 par jambes quatre séries de ces deux exercices voilà pour le 38e corona world n'oubliez pas de marquer votre score dans le leaderboard de lien dans la description de la vidéo votre score c'est le nombre de tours total cumulé et le nombre de répétitions du tour en cours d'ici là n'oubliez pas de suivre la chaîne youtube de mettre un like sur la vidéo ou un commentaire pour faire vivre la chaîne et je vous souhaite une très bonne santé surtout restez chez vous